Interview la scène Voici, Kader Buneau devenu magicien après un grave accident Kader Buneau, enfant des réseaux sociaux, mélange close-up, grande illusion et stand-up Un beau cocktail qui a énormément plu au public de la scène Voici. Il est temps désormais d'en apprendre un peu plus sur ce jeune homme. Kader Buneau fédère le public autour de lui grâce à sa magie. Il suffit pour cela de regarder son passage de son spectacle Un tour de ma vie à la scène Voici. Celui qui doit son nom de scène à la célèbre barre chocolatée qu'il adore a vécu un très gros traumatisme petit. Une expérience qui a changé sa destinée. À deux ans, j'ai eu un grave accident au niveau du crâne. Je me suis brûlé le cuir chevelu. J'ai donc fait de nombreux allers-retours à l'hôpital. Et lors de ces moments, j'ai découvert la magie, se rappelle-t-il. J'ai trouvé une boîte de magie dans la salle de jeu de l'hôpital. C'était ma thérapie. Une façon de se sociabiliser. Une donnée importante pour le petit garçon qui travaille avec ses mains pour que les autres ne se concentrent pas sur ses cicatrices à la tête. Cader Buneau est un grand rêveur et se nourrit de la réaction des gens à qui il fait ses tours. Je m'étonne de voir leurs réactions. Ça m'impressionne. Le temps d'un tour de magie. Je sais qu'il oublie leurs soucis. Cela ouvre le champ des possibles, confie-t-il. Cader Buneau ne fait pas de la magie pour faire de la magie, comme il le dit, il a quelque chose à raconter. Il y a des anecdotes de la vie de tous les jours. Je pars toujours d'une histoire vraie. J'essaie d'embellir le tout avec des tours de magie, explique Cader. Par exemple. Je parle des contrôles de police. Il me fouille et trouve des confettis, des faux pouces. Il demande pourquoi. Et je dis que je suis magicien. Et ça détend l'atmosphère. Le pouvoir de la magie. Un tour de ma vie de Cader Buneau est à retrouver tous les samedis d'avril à la Comédie de Paris.